L'émail des dents est le plus dur tissu du corps humain. Il peut protéger l'ADN contenu à l'intérieur des dents pendant des milliers d'années. Marc extrait les dents des momies de Mébrak pour les ajouter aux échantillons des autres grottes. Pour celle-ci, ça va être plus difficile parce qu'il reste plus de chair autour. Marc joue alors au dentiste des morts et utilise une mini-perceuse munie d'un disque pour extraire les dernières dents plantées dans la mâchoire depuis plus de 2000 ans. Les dents sont envoyées à Christina Wariner, au laboratoire de l'Université de l'Oklahoma. C'est un endroit totalement stérile, conçu pour protéger les vieux échantillons de l'ADN moderne qui nous entoure. Il y a de l'ADN partout autour de nous. Chaque fois qu'on tousse ou qu'on éternue, on expulse de l'ADN dans l'air. Donc, si on veut être en mesure de récupérer ce matériel génétique très ancien et dégradé, il faut impérativement se débarrasser de tout ADN extérieur. Ce travail est accompli dans des laboratoires où l'air est filtré en permanence, avec des rayons ultraviolets intégrés au plafond pour stériliser la pièce entre chaque utilisation. Et nous portons des combinaisons spéciales qui permettent de conserver au maximum notre propre ADN à l'intérieur. La plupart du temps, ces combinaisons sont utilisées en cas d'épidémie, pour se protéger de la maladie. Mais là, c'est l'inverse. Nous les portons pour protéger nos échantillons de notre propre ADN. On nettoie les dents avec de l'eau de Javel pour ôter et détruire tout ADN en surface. On pourrait dire que c'est comme de procéder à un nettoyage dentaire tardif. On utilise un outil abrasif pour enlever la couche superficielle, pour éliminer vraiment toutes les impuretés. Et pour parfaire ce travail préliminaire, on soumet les dents au rayon ultraviolet. Après toutes ces étapes, on va enfin pouvoir dégager l'ADN de la dent même. Ces nettoyages méticuleux s'avèrent payants. Christina libère un des anciens ADN les mieux conservés qu'on puisse séquencer. Cela tient sans doute au fait que c'est une région très froide et sèche. Il ne faut pas plus de 100 mg de dents, à peu près la taille d'un petit poids, pour un séquençage complet d'un génome humain. L'empreinte génétique unique de chacun d'entre nous, qui renferme des traces de l'ADN de nos ancêtres.